Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sponsorisée par méthode mathilde donc je vous ai déjà présenté quand je vous ai parlé de ma robe Edmé, la marque de méthode mathilde qui a une chaîne youtube du même nom et qui a lancé sa marque de patron il y a quelque chose comme à peine deux ans donc à la part un catalogue de patrons colossal mais par contre très consistant dans le sens où tous les patrons qu'elle a sortis jusqu'à maintenant sont tous vraiment bien différents les uns des autres tout en restant dans ce style romantique parisien ils sont très travaillés très aboutis moi j'ai vraiment été bluffé par la robe Edmé notamment les couffes sont généralement très féminines très flatteuses pour la silhouette et là pour une fois on va partir sur quelque chose qui est un peu plus oversize parce que du coup il y a quelques mois on me parlait des futurs partenariats avec mathilde et elle me dit voilà j'ai aussi projet de lancer un manteau slash trench autant vous dire que moi mon cerveau il a juste vu trench et j'avais de toute façon prévu de m'en coudre un pour là cet automne hiver donc ça tombait vraiment super bien j'ai un peu suivi son process à distance là il a fallu attendre que les testeuses terminent leur version mais donc ça y est le trench benedict est sorti j'adore ce prénom il s'agit d'un trench long moi c'est comme ça que je les préfère avec une ceinture dans le même tissu dépassant l'une de ses particularités c'est qu'on va venir y coudre des poches raglants alors j'avais jamais vu ça donc j'en ai jamais cousu les différentes poches ou autre chose passepoilé dans lesquelles il faut venir couper son tissu principal etc ça m'intimide toujours autant donc j'espère que ça va bien se passer ceci dit hier soir j'ai regardé dans une curie d'explications et ça me semblait plutôt clair et plutôt faisable et de toute façon pour chaque nouveau patron maintenant elle sort une vidéo de tutos explicatifs sur youtube donc on peut vraiment voir les choses faites je sais que j'adore ça et je vous l'avais déjà dit mais c'est toujours vrai les tutos explicatifs de mathilde sont de loin les plus esthétiques de tout youtube que vous dire d'autre sur le patron il ya un pli dans le dos au niveau des poignets c'est resserré par des petites pattes que l'on vient fermer à la main il n'y a pas de couture c'est vraiment bien pris les manches sont en deux parties et j'oubliais le plus important le vêtement est intégralement doublé donc pas besoin de surjeteuse pour finir ses coutures tout va être bien planqué bien beau ça va être super sympa pour ce qui est de la taille je suis entre le 34 et le 36 normalement mais elle m'a dit que si je voulais avoir un côté un petit peu oversize ce qui est exactement ce que je veux je pouvais partir sur le 36 donc c'est ça que je vais faire et pour les tissus bon vous les avez déjà vu dans mon dernier haul tissu mais je vous les remontre parce que je les aime trop ça c'est le tissu extérieur donc c'est un sergé de coton beige comme ça qui est vraiment une super texture super qualité on voit bien le sergé je le trouve vraiment magnifique j'adore la couleur donc ça pour le trench et à l'intérieur je vais mettre cette doublure qui est beaucoup trop belle pour être une doublure mais tant pis c'est ce gratté de coton coton gratté peint comme ça dans des tons de marron noir un petit peu de bleu beige qui vient de chez drissin stoffen et l'autre tissu vient de chez riche textile voilà vous retrouverez les liens dans mon dernier haul tissu et voilà c'est vraiment très très doux et je vais prendre le côté pelucheux vers l'extérieur donc contre ma peau j'ai hésité à acheter de la doublure en acétate pour les manches c'est quelque chose que je fais jamais mais là je me suis dit que ce serait une fois de plus peut-être pas nécessaire vu que Mathilde m'a précisé que le patron est prévu pour pouvoir porter en dessous un gros pull d'hiver puisque ça reste un manteau voilà d'automne hiver et en plus comme je fais le 36 voilà qui est un petit peu arrondi au dessus par rapport à la taille je pense que les manches ça ira surtout que je mets jamais vraiment des énormes pulls donc voilà on va rester confort même dans les manches donc voilà pour le tissu j'ai pas encore mes boutons il en faut 7 parce que c'est un double boutonnage sur l'avant de mémoire j'ai rarement été aussi excitée par un projet couture franchement en fait je sais que ça va être une pièce que je vais tellement mettre souvent qui va être utile à prendre en photo ça va être tellement facile donc voilà je crois que je vous ai tout dit pour l'instant merci beaucoup à méthode Mathilde de faire à nouveau appel à moi je suis très touchée et on va pouvoir passer à la découpe du tissu quand on est arrivé à la découpe de la ville d'en ai plus je suis très touchée et on va pouvoir passer à l'avant de la ville d'en ai plus je suis très touchée et on va pouvoir passer à l'avant de la ville d'en ai plus Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501